Comment monter en ranked en solo queue sur Overwatch 2 ? C'est vrai ça, tout le monde parle de la solo queue, comme quoi c'est difficile, avec des teammates pas très coopératifs parfois. Comment qu'on fait pour gagner et pas tilter ? Voici 4 conseils essentiels selon moi pour faire ça. 1. Prenez votre meilleur rôle. Quand vous êtes en solo queue, ne cherchez pas tout de suite à prendre un rôle sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Parce que la solo queue, elle va pas vous épargner. Vous aurez l'occasion de bosser d'autres rôles dans d'autres circonstances plus favorables, sinon à la moindre erreur et flame, vous allez passer une mauvaise soirée. Par exemple, si vous êtes main support comme moi, go support ! Et ainsi de suite. 2. Ne choisissez pas en premier votre héros. Quand vous arrivez dans une game en solo queue, c'est très facile de se dire qu'on est tout seul, qu'on a envie de jouer le héros qu'on veut et tant pis pour les autres. Mais ce n'est pas la bonne approche. Faites en sorte de ne pas choisir votre héros en premier et choisissez en fonction de vos coéquipiers. Oui, je veux bien croire que quand ça prend un redog, bon, c'est pas très simple. Mais si vous prenez un héros qui combatte parfaitement avec ce que les autres prennent, dites-vous que vous mettez plus de chances de votre côté que ça se passe bien. 3. Adaptez-vous constamment. Oui, c'est très bateau comme conseil, mais il est décisif quand vous êtes dans la partie. Partez du principe que vous devez vous adapter constamment, peu importe ce que l'on vous donne. Un teammate qui fonce dans le tas, qui utilise mal sa capacité ultime, réfléchissez comment vous pouvez essayer de compenser. Regardez quels autres ultis vous pourriez utiliser ou combiner pour le prochain fight. Voyez si vous pouvez adapter votre positionnement au playstyle de vos coéquipiers. Et concentrez-vous sur le fait de jouer votre rôle encore mieux que d'habitude. Mettez l'ego au placard et les principes de jeu que vous avez appris. Votre situation, c'est celle-là et il faut faire avec ce que l'on a. Et puis, cette mentalité sur chacune de vos games, ça va vous faire progresser à une vitesse phénoménale sur votre main role, mais aussi dans votre vision de jeu. 4. Protégez-vous. Promis, c'est pas un message d'utilité publique. Enfin si, mais sur Overwatch. Je vous conseille de l'adaptation à vos coéquipiers. Mais on sait toutes et tous que parfois, ça va être plus compliqué que prévu. Mon conseil ici, c'est si vous voyez que vous ne pouvez pas raisonner vos coéquipiers, qu'ils continuent de flame malgré tous vos efforts, préservez-vous. Coupez toute communication audio et écrite et à la fin de la partie, mettez votre meilleur signalement sur les toxiques impliqués. Vous n'avez pas à subir cette pression. Ça reste un jeu et même si vous n'entendez pas les calls, tant pis, c'est pas comme si ça communiquait beaucoup dans le vocal de base. Reconcentrez-vous sur faire votre taf bien, vous vous sentirez bien mieux. Et si vous perdez, c'est pas grave, ça arrive, go next. Et si vous sentez que votre mood n'est pas le bon, prenez une pause. Sans qu'il y ait 8 heures de ranked, c'est pas le début du bonheur. Et si jamais ça t'a plu, ces petits conseils, n'hésite pas à t'abonner. Bonne game !